Les bandes noires, ce mystère pourtant si proche de nous, pourquoi sont-elles là ? Nous veulent-elles du mal ? Comment les apprivoiser ? Qui pourra bien m'aider à vous en parler ? Bonjour, je suis Hardisk et vous regardez la chaîne Explique-moi encore parce que je suis un peu bête et j'ai besoin qu'on m'explique deux fois les choses. Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur cette chaîne pour parler de vidéos. D'ailleurs j'ai plein de choses à vous dire à propos de la chaîne mais ça, ça sera à la fin de la vidéo donc restez bien jusqu'au bout, c'est super important. Et aujourd'hui on va donc parler en profondeur de ces fameuses bandes noires qui donnent cet effet cinéma. On va découper ça en trois parties. La première ça va être sur le pourquoi, d'où ça sort parce que c'est toujours important de savoir pourquoi les choses sont là avant d'essayer de les faire. La deuxième ça sera justement sur comment on s'y prend pour reproduire ces bandes noires. Et en fait dans la troisième partie on verra comment on peut bidouiller un petit peu ces bandes noires pour ajouter un petit plus, être un peu plus créatif. Et sans plus attendre on va commencer par la première partie sur la partie théorique pourquoi les bandes noires mais pour vous expliquer ça je vais laisser la place à l'incontournable que dis-je au prodigieux Hardisk. Aujourd'hui François m'a demandé de vous parler un petit peu des bandes noires au cinéma et pourquoi il y en a. Parce que de prime abord ça a l'air de servir à rien. Et il faut savoir que quand on parle de bandes noires au cinéma on parle en fait d'aspect ratio. C'est-à-dire en fait le format du fichier vidéo. Par exemple le plus connu actuellement dans notre monde moderne c'est le 16 neuvième. C'est un format qui est représenté avec deux chiffres, un pour la largeur, un pour la longueur comme par exemple 16 neuvième. Et c'est un chiffre qui a beaucoup changé avec l'histoire. Il faut savoir que les premières télévisions, notamment les télévisions qui étaient en noir et blanc et même après les premières télécouleurs je crois, étaient en 4 tiers. C'était pas des rectangles comme on a maintenant, c'était plus des carrés. Et à l'époque c'était simple, tout était tourné dans ce format, les émissions de télé étaient tournées en format carré, les films aussi, bref il n'y avait pas grand de questions à se poser. Sauf qu'ensuite il y a eu l'avènement du cinéma à 35 mm à mes couilles. Et donc est venu le problème qu'on allait devoir diffuser dans des écrans d'une taille restreinte des formats de vidéo de différentes tailles et de différents aspects ratio. Parce qu'évidemment tout est différent. Que l'on tourne en 4 tiers comme à l'époque, que l'on tourne en 35 mm, 70 mm, c'est pas exactement la même taille de rectangle. Et donc du coup il fallait standardiser un petit peu tout ce bordel, sinon on allait se retrouver avec des trucs qui sont d'ailleurs je crois littéralement arrivés dans le monde réel, où un film était diffusé à la télé avec les bords de l'image coupés. Parce qu'il fallait forcément zoomer dans l'image, sinon ça allait être bizarre. On allait juste avoir un bout de film et le reste entouré de barres noires qui aient n'importe où. Ça n'a pas de sens. Du coup littéralement quand vous voyez des barres noires, c'est une façon de faire rentrer un format dans l'écran dans lequel vous le visionnez. Rends comme ça de force, tu vois, genre je rentre, tu lèves, je fais des blagues. Ça c'est l'explication théorique faite en 2 minutes 30 par Jean-Michel Hardis, mais je suis sûr que François, mais François d'ailleurs, François homme de qualité, François homme mais vraiment, mais qui sent bon le matin, qui se réveille, il a pas mauvaise haleine le mec ! Et ouais ma gueule, je suis une licorne moi, Cassia ! François saura encore mieux vous renseigner, à vous les studios ! Donc en gros, les bandes noires, c'est tout simplement fait pour faire rentrer des films qui sont au format 21 neuvième, qui est le format le plus répandu pour les films de cinéma, dans un écran 16 neuvième qui est forcément un petit peu plus haut. D'ailleurs, il existe des écrans au format 21 neuvième, et si vous regardez un film qui est dans ce format-là sur un écran comme celui-là, et bien vous aurez pas de bande noire. Logique. Mais comme dans la majorité des cas, nos écrans y sont 16 neuvième, on a les bandes noires, donc dans nos têtes, cinéma égale bande noire. C'est pourquoi nous passons maintenant à la deuxième partie, comment on va créer ces fameuses bandes noires. Moi je vois trois façons différentes pour les créer. Il y a la rapide mais limitée, la rapide mais fun, et la vraie de vraie. Alors, la rapide mais limitée, c'est hyper simple. On va tout simplement dans Final Cut aller chercher l'effet Letterboxd, l'appliquer à nos plans, ou à un Adjustment Layer, c'est quand même plus simple pour la globalité des plans. On sélectionne le format 235, et boum, terminé, on n'en parle plus. Allez, dégagez, c'est fini, plus rien à voir. La deuxième façon, celle que j'appelle la rapide et fun, et c'est celle dont on va se servir après pour la partie créative en fin de vidéo, elle consiste tout simplement à utiliser une image PNG avec un fond transparent et ces fameuses bandes noires qu'on va coller au-dessus de nos plans. Alors on va tout simplement placer notre image PNG avec les bandes noires par-dessus les plans, et ça se trouve hyper facilement dans Google Images, et même moi je vous en mets une en téléchargement, en lien dans la description. Un petit drag and drop, on étire sur toute la vidéo, et hop, c'est terminé. Et là encore, finger in the nose. Ouais, je suis perdue en anglais, qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, ce que j'appelle la vraie de vraie, c'est tout simplement faire du vrai 21 neuvième, le format cinéma. Et le petit plus de cette méthode-là, c'est que si vous utilisez un écran, ne serait-ce que les smartphones, qui est plus large que du 16 neuvième, on n'aura pas des bandes noires sur le côté. Parce que si on utilise le PNG ou l'effet Letterboxd, et qu'on regarde la vidéo sur un écran au format 21 neuvième, ou plus large que le 16 neuvième, on aura les bandes noires en haut et en bas, mais on aura aussi des bandes noires sur les côtés. Et ça, c'est moche, c'est pas cool. Il faudra zoomer dans l'image pour pouvoir mettre en plein écran. Donc ça, c'est pas top. Donc cette version-là, avec le vrai format 21 neuvième, elle va permettre d'éviter ce petit écueil ici. Pour ça, je vais aller dans le nouveau projet, et je vais mettre des dimensions personnalisées pour mon projet. Alors en HD, ça me donnera du 1920 par 800. Et en 4K, ça me donnera du 1340 par 1600. Ensuite, je vais pouvoir utiliser mes rushs en 16 neuvième, que je vais devoir étirer. Et voilà, on a notre film en format 21 neuvième, format cinéma. Alors je vous ai montré trois méthodes, il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que l'autre, ça va dépendre un petit peu du type de projet que vous faites. Le Letterboxd, c'est un petit peu la solution de facilité, c'est quelque chose qui va très vite, tout comme le PNG. Le Letterboxd, ça implique qu'on ne fera aucun petit effet avec derrière, on va le laisser comme ça. On va mettre des petits plans cinématiques au milieu de vidéos, de plans, par exemple de face caméra sur un vlog, qui vont être en 16 neuvième, puisque eux n'ont pas d'utilité à être en 21 neuvième. C'est la solution de facilité, on va dire, qui n'est pas mauvaise, mais qui est un petit peu limitée. Le PNG, quant à lui, on va plutôt l'utiliser quand on va vouloir faire des petits effets, comme on va voir juste après. Et enfin, la solution qui consiste à faire du 21 neuvième, là, ça va être pour vraiment un film complet qui va être dans ce format-là, puisqu'on n'aura pas de possibilité d'alterner le 16 neuvième et le 21 neuvième. On aura tout vraiment au même format, donc vraiment pour du court-métrage, pour un clip. Cette méthode, elle convient à des films qui vont se vouloir un petit peu plus cinéma. Maintenant, passons à la dernière partie. On va essayer d'être un petit peu créatif avec ces bandes noires et pas juste les poser là et puis voir ce qui se passe. Premier effet qu'on peut faire et qui est vachement sympa, c'est l'arrivée progressive de ces bandes noires, comme ici. Et pour cet effet, on va utiliser le fameux PNG. Alors, c'est hyper facile, j'ai placé mon PNG, je me mets au début et au niveau de l'échelle, je vais placer une keyframe et puis je vais l'agrandir pour qu'elle ne soit plus visible dans le cadre. Ensuite, j'avance de quelques secondes et là, je vais remettre l'échelle à 100%. Et bim, entrée progressive des bandes noires. Totalement easy et effet garanti. Un autre effet sympa qu'on va pouvoir très facilement appliquer, ça va être un genre de reveal shot qui va révéler la scène au fur et à mesure que les bandes noires s'écartent. Pour commencer, je vais laisser mon PNG tel qu'il est et je n'y toucherai pas parce que ça m'évitera de me prendre la tête avec les dimensions. Ensuite, je vais ajouter un fond noir uni que je vais placer à la moitié de l'image, comme ça. Ensuite, je pose une keyframe, je décale de quelques secondes et je fais sortir l'image par le bas. Maintenant, je vais répéter l'opération. Poser un deuxième fond noir, mais cette fois-ci pour la moitié du haut. La keyframe, je me déplace, je fais sortir cette fois-ci ce fond noir par le haut et boum, on a une petite entrée en matière bien sympa. Et voilà, là, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait dire sur les bandes noires. On aurait pu parler d'anamorphique, mais ce n'était pas vraiment à propos. Donc ça, à la limite, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais il y a aussi Hardisk, que je remercie grandement d'avoir participé à cette vidéo, qui en a fait une, qui est super bien, sur l'anamorphique. Donc allez voir, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne d'Hardisk, il faut y aller. C'est un mec super, super, super cool. Moi, je l'aime beaucoup. Et puisqu'on arrive à la fin de cette vidéo, il y a quelques jours, on a passé le cap des 20 000 abonnés. C'est juste barjo, j'avais mis 3 ans pour en avoir 10 000, et là, il a fallu un peu plus de 6 mois pour passer à 20 000. Et c'est juste énorme. Ça me fait hyper plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces vidéos, à interagir dans les commentaires et à apprendre grâce à ce que je vous propose. Donc ça me fait hyper plaisir. C'est vraiment le but de cette chaîne. Vous proposer du contenu pour vous aider. Moi, j'apprends des trucs. Aussitôt, je vous fais une vidéo sans prétention, sans vous dire qu'il faut faire comme ça. Juste, j'ai trouvé un truc sympa. Je vous le montre. Et écoutez, vous me le rendez bien. Et ça fait vraiment hyper plaisir. C'est juste énorme. Je suis sur le cul. Je suis hyper content. Et c'est grâce à vous. Donc j'en profite à la fin de cette vidéo ici, pour vous dire un immense merci. Et puis, j'en profite bien évidemment pour vous souhaiter une très, 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 très bonne année 2019. Un peu en retard. Je n'ai pas sorti une vidéo de bonne année comme tout le monde. Moi, je suis toujours à la bourre. Toujours à la bourre. Une très, très bonne année 2019 à vous. Que vous ayez plein de vidéos, plein de photos, plein de bonheur pour 2019. Et puis, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à mettre le traditionnel coup d'œuf. Blaster sur le pouce en l'air. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Venez rejoindre les 20 000 abonnés qui sont déjà sur cette chaîne. Laissez-moi un commentaire si vous avez des choses à dire sur cette vidéo, si vous voulez nous partager des astuces. Puis moi, je vous dis comme d'habitude, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, comme il n'y a que les vrais de vrais qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, je vous pose la question à vous. Est-ce qu'une FAQ, comme font tous les youtubeurs, ça vous plairait ? Si c'est le cas, mettez des questions pour la FAQ dans les commentaires. Et puis, s'il y en a suffisamment, on fera une vidéo spéciale FAQ, spéciale 20 000 abonnés pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501